Bonjour à tous, c'est Isabelle de la chaîne Zazabelle. On se retrouve pour faire un joli petit bracelet marin. J'espère que cette vidéo vous plaire et je vous laisse avec la suite. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne comment utiliser son bracelet de métier à tisser 2 à z. Je vous invite à aller y avoir si vous voulez. On va commencer par le bracelet tissé. Je voudrais tout d'abord un métier à tisser. Moi j'ai celui-ci, vous prenez celui que vous voulez. Du fil limo conseillé, sinon du fil de couture si vous n'avez pas. Des perles de rocaille et une aiguille assez fine. Ensuite on vient réaliser son modèle. On fait une ligne au-dessus et une ligne en-dessous. Les carrés entre les deux lignes se correspondent au nombre de perles qu'il y aura sur une rampe. Maintenant je viens réaliser le modèle souhaité. Là j'ai réalisé des petites encres. Ensuite avec mon fil limo je viens l'attacher sur le côté de mon métier à tisser. Ensuite je viens tendre mon fil de l'autre côté. Je le passe autour de la petite boucle et je repasse de l'autre côté en dessous de la barre cette fois-ci. Et on continue comme ça jusqu'au nombre de fils qu'il nous faut. Donc en fait si vous avez 6 perles il vous faudra 7 fils. Et si vous avez 4 perles il vous faudra 5 fils de toujours. Un fil de plus que de plus. Et donc maintenant on va pouvoir commencer. On vient prendre un fil d'au moins 30 cm et on vient le nouer sur le premier fil. Et donc je vous conseille de faire un double nœud. Et on vient en passer l'aiguille. Ensuite on vient prendre les perles comme écrit sur le modèle. Donc là j'ai besoin de 5 blanches. Et donc on vient les mettre dans notre fil. On passe l'aiguille en dessous de notre ouvrage. Et on vient placer toutes les perles entre chaque fil. Et bien au-dessus. Donc on met bien son doigt en dessous. Et on vient placer le fil au-dessus. Donc voilà. Donc là on continue comme ça jusqu'à la fin de notre fil. Pour arrêter un fil c'est très simple. On repasse dans les rangées précédentes. Et pour recommencer un fil c'est pareil. On va passer dans les rangées juste avant cette fois-ci. Pour arriver à la bonne rangée. Et puis lorsque notre bracelet est terminé. On vient faire comme quand on arrête un fil. On repasse dans les rangées précédentes. Et ensuite couper tous les fils qui dépassent. La tête de colle extra forte. Donc moi c'est la UHU. Je viens coller tous les petits bouts de fil qui dépassent. Pour que vraiment ça tienne bien. Lorsque c'est fait je viens couper un de deux côtés. Donc et là je viens en fait nouer deux nœuds ensemble. Chaque fois pour avoir fait toute la rangée. Donc pour que ça tienne bien. Donc on fait bien un double nœud. Deux par deux. Et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et lorsque c'est fait je viens couper assez proche des nœuds. Mais pas trop sinon tout va se défaire. Et je viens mettre encore des points de colle. Ensuite pour la tresse vous pouvez utiliser de la laine ou ce que vous voulez. Ça marche très bien. Et donc j'ai pris trois fils. Je viens faire un nœud au bout. Et puis là je vais faire une tresse. Je pense qu'on sait tous plus ou moins faire une tresse. Et lorsque j'ai terminé la tresse je viens mettre un morceau de washi tape pour que ça ne se défasse pas. Et donc on va passer au cordon. Donc bien sûr cette étape est facultative. Si vous n'en avez pas c'est pas bien grave du tout. Donc on vient couper un cordon de la taille évidemment de notre bracelet tissé. Je viens tout simplement couper le bout. Ensuite à l'aide de griffes je viens attacher tout ça. Donc si vous avez des griffes plus grands pour attacher les trois bracelets à la fois c'est bien plus simple. Moi j'en avais pas donc je l'ai fait séparément. Donc j'ai déjà attaché un griffe sur le bracelet. Et puis j'ai attaché l'autre griffe sur les deux petits bracelets. Et puis j'ai tout attaché ensemble. Donc c'est moins pratique. Et évidemment si vous n'en avez plus grand c'est beaucoup plus simple. Ensuite je viens mettre des petites chaînettes d'extension sur les côtés. Donc voilà après avoir mis un petit anneau et un petit fermoir. Ben c'est vrai ça est terminé. J'espère vraiment vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, à l'Instagram aussi de la collab. Donc j'espère encore encore vraiment que cette vidéo vous aura plu. Le lien de ma chaîne est en barre d'infos. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !